– Salut ! T'as vu le foot hier à la télé ? – Ah oui, je l'ai vu à la cafette du resto U. Mais au moment de la pub, je suis parti parce que j'ai un exam et je dois réviser. D'ailleurs, je te laisse parce que mon vélo est crevé et je dois prendre le tram. – Bon, on se voit à la cafette comme d'hab ! – D'accord, à toute ! – Ciao ! Alors peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce qu'on a dit ? Eh bien, c'est certainement à cause des mots que l'on coupe en français ! – Oui, alors bien sûr, je vais vous expliquer ça ! Bonjour ! Comment ça va ? – Bonjour ! – Bon, alors effectivement, comme tu le sais Noémie, on coupe très souvent des mots en français. Mais le problème, ce sont… – Est-ce qu'il y a une règle un peu ou… – Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. Alors pourquoi on coupe certains mots ? Pourquoi on n'en coupe pas d'autres ? – Ben, on peut peut-être commencer par expliquer ça, ben c'est en fait qu'il n'y a rien à expliquer. – Donc il faut les apprendre. – Voilà, c'est ça, il faut les apprendre. Bon, en fait, si, il y a une logique, il y a toujours une logique. C'est que ce sont des mots qu'en fait, on utilise très souvent. – Oui. – Et du coup, ça devient un langage, bon, on va dire pas gothique, mais on va dire familier. Du coup, c'est vrai que ce sont des mots qui sont souvent utilisés, par exemple, par les étudiants. Donc on va retrouver le mot, souvent des mots liés aux études ou appart, appartement, ordi, ordinateur. Donc des mots qu'on utilise beaucoup, qui sont un peu longs et qu'on préfère couper pour aller plus vite. – Oui. – D'accord ? Mais c'est super important de les connaître parce que je vois, moi en cours, je vois que très souvent, ça gêne les élèves. Donc on va faire une petite liste, vraiment les principaux, hein, et je crois que si vous connaissez ces mots-là, c'est vraiment le principal, hein. Donc… – OK, prof ! – Alors, prof, donc effectivement. Donc le mot prof, on le coupe, mais vraiment… Il doit être plus utilisé, le mot prof, que professeur en fait. Et notamment, en plus c'est pratique parce que prof, ben on peut le mettre au féminin ou au masculin. On dit ma prof ou mon prof. Alors que professeur, ben normalement, c'est que masculin. Donc ça crée certains problèmes. – Mais c'est peut-être vélo, non, le plus utilisé ? – Ouais, c'est vrai, vélo ! – Personne ne dit vélocipède. – Non, non, mais presque, les gens ne savent plus qu'on dit vélocipède, donc vélo, c'est presque à part. Donc effectivement, oui, vélo. Bon, le mot bicyclette existe aussi, hein, mais on utilise plutôt vélo parce que c'est plus court. Donc vélo, ouais. Vélo. Alors ensuite, on a quoi ? – Euh, les pubs à la télé ? – Ouais. – Le mot pub ? – Le mot pub. Alors il ne faut pas confondre avec un pub, un pub anglais où on boit de la bière, parce que ça s'écrit pareil finalement, mais on dit pub. Et donc c'est la publicité, les pubs à la télé. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? – Euh, tu as dit tout à l'heure le resto-u ? – Ouais. Alors déjà, le mot restaurant, très souvent on le coupe. Alors au niveau de l'orthographe, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bon ben, ça va s'écrire comment ? Parce que c'est un peu de l'argot. Bon ben resto, on peut l'écrire soit à u à la fin, soit au, il y a les deux. Alors pourquoi resto-u ? C'est le restaurant universitaire. C'est là où vont déjeuner les étudiants. – Oui. – Alors ensuite on a quoi ? – Une manif, par exemple ? – Euh, une manif, ouais. Une manif, très utilisée aussi, donc on voit encore un peu le langage étudiant, avec la manifestation, ils aiment bien les étudiants manifester, c'est bien. – Voilà ! Et donc manifestation, ça devient une manif, ouais. Il y a la télé, évidemment. – Télé, oui. – Bon, ça c'est évident. – Et j'en ai un très commun aussi. – Ouais ? – Le frigo. – Ah ouais, ouais, le frigo. Donc le frigo, donc là où on met la nourriture au froid, à la place de réfrigérateur ou frigo… – Mais ça vient d'où frigo ? – Frigo. – Mais je ne sais pas, frigo, frigo… Frigidaire, de frigidaire. – Mais pourquoi on ne dit pas frigi ? – Mais on dit frigo. – Non mais il n'y a pas trop de logique, hein, donc voilà. Après, on a la télé, bon, le foot, on l'a dit. Donc foot, football, ben on dit foot, hein. – Le basket, le foot. – Ouais, tous les sports comme ça. Basket, foot, le hand, tout ça. – Euh, cet après-midi ? – Ouais, alors cet après-midi, ben on dit très souvent cet après-midi aussi, d'accord ? – Ou alors à 8 heures du mat. – Ah ouais, alors à 8 heures du mat aussi, donc voilà, au lieu de dire à 8 heures du matin, on dit à 8 heures du mat, d'ailleurs il y avait une chanson, 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents. C'était quand j'étais petit, je crois que c'est une chanson de Bachung, je ne sais pas, je vous laisse chercher sur Internet, vous me mettrez le lien dans les commentaires. Ouais, ensuite on a quoi ? Examen ? – Examen, oui. – Examen pour examen, donc un examen. – Comme d'hab. – Ah ouais, ça c'est très utilisé. Donc comme d'hab à la place de comme d'habitude. Comme d'habitude ! Ah ça aussi, c'est une chanson d'ailleurs. – Je ne sais pas, le tram, le tram. – Ben ouais, le tram pour le tramway en fait. Le tramway, il y en a de plus en plus dans les villes en France, c'est redevenu à la mode depuis une vingtaine d'années. Donc le tram pour le tramway. D'ailleurs le métro, on dit aussi au lieu de métropolitain, normalement c'est toujours métro. – Un ordi, non aussi. Un ordi. – Ouais, un ordi à la place d'un ordinateur, effectivement. Un ordi, on le dit très très souvent. Examen, on l'a dit. – Les ados, un ado. – Ah oui, oui, les ados. Donc les ados à la place des adolescents aussi. Oui, les ados très très utilisés. Bonap pour bon appétit. – Ah, je croyais application. – Une application. Oui, une app, une application normalement. Mais nous on dit bonap, ça veut dire bon appétit. Donc il y a aussi des expressions en fait, comme ça. Comme dad, bonap, ou alors je suis deg. – C'est quoi ça ? – Bon, ça c'est déjà un peu plus de l'argot, ça veut dire je suis dégoûté. – Ah ! – Je suis dégoûté, bah non j'en ai marre, je suis deg, j'ai raté mon examen. – Et quand on dit par exemple à plus, c'est un mot coupé ça ou c'est quoi ? – Bon, pas vraiment parce que c'est à plus tard. – Ah ! – Donc bon, oui, un petit peu, c'est comme dire à toutes. En fait à toutes, c'est à tout à l'heure aussi, d'accord ? On a un dictionnaire. – Un dico. – Ouais, un dictionnaire, on dit un dico. Et alors un mot que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un mot assez important dans les études encore une fois, c'est l'examen qu'on passe à la fin du lycée pour aller à l'université. – Le bac. – Le bac, que toi tu as passé en France. – Oui. – Tu nous le raconteras dans une autre vidéo. – Ok. – Tu as même eu des meilleures notes que moi. Donc effectivement, le bac à lauréat, donc c'est un mot très long, bac à lauréat. Et c'est un examen qu'on passe à la fin du lycée, à 18 ans à peu près, avant d'aller à l'université. On appelle ça le bac. Tout le monde dit le bac. D'accord ? À ne pas confondre avec le musicien. – Ah, bon. Et est-ce qu'on a dit appart ? On l'a dit, oui ? – Appart, je ne me souviens plus, si on ne l'a pas dit, en tout cas c'est super important parce qu'on l'utilise toujours. Donc un appart, oui je crois qu'on l'a dit, donc appartement, un appart. Alors après il y a même des, après il y a des prénoms évidemment pour des gens, ou des célébrités. Par exemple, Sarkozy, tout le monde disait Sarko. Sarko, Sarko, c'est Sarko, au lieu de Sarkozy. – Mais on dit Hall, pour Hollande ? – Non, 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 je ne sais pas, non, parce Sarko ça allait bien, c'était facile à dire. Bon, le cinéma, on l'a dit, non je crois ? – Je ne sais pas, le ciné, on va au ciné cet après-midi. – Oui, on va toujours au ciné. Mais je crois qu'on a tout dit. Comme d'hab, je suis d'aide, 10 heures du mat, 10 cours, bac, exam. – Oui, si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les mettre sous les commentaires. – D'accord, et puis ne pas oublier de mettre un petit… Alors oui, on dit like en français, j'ai des commentaires là-dessus aussi, mais on dit like, on dit like. Oui, on dit un like, on dit liker aussi, bon voilà, il y a plein de mots anglais, surtout qu'on va voir avec le domaine des technologies qui rentrent de plus en plus. Tu me le dis souvent, mais vous les Français, vous parlez… – Oui, c'est vrai que vous avez beaucoup de mots en anglais. – Oui, les gens un peu modernes, ouais. Donc, mais on peut dire un pouce, d'accord, donc vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, et puis retrouver évidemment cette vidéo comme toujours dans le blog avec la transcription et tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, comme d'hab ! Salut ! À toutes ! Certainement à cause des mots que l'on coupe en français ! Wouhouhou ! Non, ne faitz pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501